Je me présente, Damien Boyer, j'ai 39 ans, je suis responsable énergie sur le site de Créen dans l'entreprise Laïta. Ça va faire à peu près 9 ans que je suis engagé en tant que SPV. C'est Timothée Huguin, je suis responsable méthode maintenance chez Laïta à Créen. Cela fait maintenant 10 ans que je suis sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Planquette. Ludwig Gombert, je suis coordinateur incendie chez Laïta et ça fait 10 ans que je suis à la caserne de Planquette. Je suis devenu pompier volontaire à la suite d'une formation au sein de la section des jeunes sapeurs-pompiers de Planquette. Je suis devenu SPV parce que je connaissais une personne qui était SPV à l'époque. Je suis actuellement chef d'équipe incendie et membre de l'AMICAL de la caserne de Planquette. Je suis chef d'agré une équipe au centre de Planquette et je suis spécialisé en sauveteurs côtiers. La convention qui a été établie entre Laïta et le SDIS des codes d'armes morts permet en effet de faciliter mon engagement de part des disponibilités opérationnelles qui me permettent de dégager du temps pour en renfort partir sur intervention en cas de besoin. Ainsi que sur les formations, puisqu'en effet 10 jours de formation de sapeurs-pompiers me sont accordés. J'étais pompier volontaire avant mon recrutement chez l'Etat, ce qui je pense a permis en effet de concrétiser mon recrutement. En effet, les employeurs maintenant recherchent au travers de leur recrutement des personnes ayant un bon esprit d'équipe, ayant aussi des facultés en lien avec leur disponibilité et des compétences qui varient aussi par rapport à ce qu'ils apprennent en tant que sapeurs-pompiers. Le travail en équipe, le fait de rencontrer du monde aussi, parce que les pompiers c'est une grande famille, et aussi d'acquérir beaucoup de compétences et de connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada